Hey tout le monde, c'est Chine Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon île Grenadille qui est ma toute nouvelle île d'Animal Crossing, je suis trop contente d'enfin commencer cette troisième île sur Animal Crossing on va enfin parler des vrais sujets, du sérieux, des travaux, du remode d'île, du nombre d'étoiles que j'ai bref aujourd'hui j'ai montré tous mes projets que j'ai et on va vous montrer un peu les avancements parce qu'il y en a eu quand même un petit peu depuis la dernière vidéo en tout cas merci encore une fois l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle île, ça me fait trop plaisir il y a une nouvelle petite hype autour du jeu parce qu'on est plein à recommencer notre île donc n'hésitez pas à faire de même comme ça je me sentirai moins seule et ça me ferait trop plaisir désolée de base je vais filmer cette vidéo bien avant sauf que j'ai un petit problème avec ma télé voilà ma mère a voulu la nettoyer et je crois que c'est un peu plus que nettoyer pour le coup donc j'ai dû changer de télé entre temps en tout cas j'espère de tout le coeur que cette vidéo let's play va vous plaire parce que Chine est officiellement une youtubeuse let's play attention on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo, c'est parti avant de commencer si une youtube a fait n'être surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire mais aussi me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont en description ça me ferait extrêmement plaisir en particulier sur mon instagram là, n'hésitez pas les gars ça ferait trop trop plaisir sinon vous avez bien évidemment mon discord etc, ça ferait trop plaisir donc n'hésitez pas les gars vous attendez quoi ? bref j'espère que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite bienvenue actuellement sur la switch effectivement nous sommes sur ma troisième île grenadille comme vous pouvez le voir il est pas du tout 16h36 c'est totalement faux aujourd'hui on va pouvoir attaquer le vif du sujet mais je... ah si j'ai la batterie où ? batterie faible comment ça mon ref ? comment ça mon ref ? comment ça j'ai déjà batterie faible ça a même pas commencé bref aujourd'hui on va aller sur le grenadille je prie pour qu'il ne pleuve pas parce que honnêtement j'ai pas envie j'ai envie qu'il fasse beau pour vous montrer tous les travaux et le temps de chargement sur cette île est abusé franchement je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de temps de charge on est où en fait ? je comprends pas ok les gars je viens d'arriver sur l'île il y a savannah qui change parce que j'ai plein de nouveaux habitants faut que je vous les montre j'ai peur bonjour à tous chers résidents de l'île ce mardi 16 mai sur grenadille oulala pas du tout pas du tout il y a un nouveau habitant camping oh par contre ça j'ai 3 on va aller sur grenadille comme vous pouvez le voir dehors il fait mauvais c'est un temps aussi aigri que moi actuellement donc on va rester sur un temps aigri je suis aigri vous êtes aigri nous sommes du comité aigri en vrai ça va ça va ça va il y a juste un peu des nuages et tout on va dire que ça va alors comme vous pouvez le voir au niveau de ma tenue déjà bonjour bienvenue sur grenadille les gars grenadille l'île gris on est sur une tenue très cacao vibe très chocolat je ne sais même pas comment justifier cette tenue c'est juste que je la trouve plutôt sympathique au niveau de la tenue je suis plutôt partie sur quelque chose de très bubble tea c'est mes tenues que j'ai coffee donc on est sur une tenue très coffee aujourd'hui c'est le look du jour donc dites moi en commentaire si vous l'aimez ou non donc il faut que vous montre aussi un peu mes nouveaux habitants l'île savannah qui chante je n'en peux plus pourquoi tu chantes madame je ne t'ai jamais demandé charine si tu savais comme je suis contente qu'on se rend oulala pourquoi pas comme vous pouvez le voir nous avons savannah sur l'île je suis super contente de vous dire que savannah fait partie de mes nouveaux habitants alors je vais vous présenter un peu ces habitants que j'ai puisque certains ne vont pas comprendre de qui je parle puisqu'en effet sur grenadille qui est donc ma nouvelle île que j'ai créée le 7 avril donc il y a à peu près un mois et bien quand on va sur mes habitants vous allez déjà voir ma carte qui est plutôt typique je vous l'avoue puisque et bien nous avons un habitant en moins et un habitant plus il me semble que c'est joseph effectivement qui est parti donc j'avais joseph sur l'île mais je trouve qu'il n'allait pas du tout dans le thème parce que pour ceux qui ne savent pas mon thème c'est tropical royal ou sinon je fais fruité coloré je sais pas du tout donc dites moi en commentaire si vous préférez que je fasse thème tropical royal ou fruité coloré parce que je suis complètement perdue je sais que le thème est un peu pareil mais voilà donc nous avons ça maintenant un nouvel habitant que j'ai pu avoir en chasse à l'habitant sur twitch je suis trop contente je la trouve trop trop chou petit extrait de cette chasse à l'habitant qui s'est terminée à une heure et demie du matin prochain il ah t'es qui toi ah on fait quoi ah mais on dirait un prof d'histoire géo aigri je dis ça parce que mon ancien prof d'histoire géo s'appelait maréchal honnêtement c'était magnifique souvenir j'étais extrêmement fatiguée mon twitch c'est chanichiri vous voulez me suivre je suis très souvent en stream là-bas donc elle rende trop bien dans le thème en vrai je pense qu'en habitant que je vais garder on a Mounia que vous voyez pas spécialement parce qu'il y a ma grosse tête dessus donc je pense que Mounia je vais la garder les graves dans le thème donc pourquoi pas après Phil et Faustine ne rend pas marito rendent trop bien dans le thème poulies pas du tout donc je pense qu'il va partir Paline parce que c'est un éléphant pour ça c'est un peu dans le thème mais pas vraiment Savannah elle franchement elle est trop bien dans le thème Vanina elle est trop kawaii genre les... non Croco oui Monica de ouf donc au niveau des habitants on a plutôt ça pour l'instant donc en vrai je pense qu'on est plutôt pas mal arrête de chanter j'en ai marre on va faire une petite routine sur Animal Crossing donc on va déterrer un peu les... enfin tout ce qui est mauvaises herbes et surtout là ce que je vois 13 de ouf c'est ça oh my god ah pas mal tiens tu as déterré un sac de 1000 clochettes donc pour tous ceux qui ne savent pas du tout même si c'est super connu en gros quand vous avez un trou avec une aura comme ça vous replantez avec un sac de 1000 clochettes ou plus bah en fait ça vous fera 3 fois plus genre tu l'enterres ça te fera un arbre de 3000 clochettes parce qu'il y en a 3 enfin bref c'est trop pratique donc voilà voilà au niveau des falaises comme vous avez pu le voir j'ai tout rasé je n'ai plus rien les gars j'ai tout rasé j'avais donc une rivière qui allait là donc ça c'est ma carte maintenant et ça c'est ma carte bien avant de la raser je pense qu'on va pas se mentir que ma carte est plus jolie maintenant puisque je vais pouvoir faire tout ce que je veux j'ai pour projet donc de faire quelque chose de très grand avec pas mal de rivière surtout sympa imposant qu'il fasse bien royal comme on aime avec beaucoup de remodils donc ce qui fait que j'ai pu retirer donc ces petits bouts de falaises là en 3D les petits trucs verts clairs comme ça on en va ça aussi tout ça ça m'a tellement de temps tout enlevé enfin je vous laisse imaginer les bouts de rivière et tout j'ai tout enlevé ça m'a pris grave du temps et donc oui en chasse à l'habitant on a eu Savannah je suis trop heureuse parce que franchement c'est trop cool donc voilà voilà ce qu'il y en est au niveau de mes nouveaux habitants donc on a Savannah j'ai absolument tout détruit ce qui était au niveau des falaises parce que ça m'intéresse pas et au niveau surtout des rivières donc j'ai des messages en bouteille normalement je pense les avoir tous les crafts l'île de carton normalement je l'ai parce que j'ai plein de crafts dans Animal Crossing et ça c'est tellement plaisant ah non terrarium bon mais j'ai tout ou quoi j'ai même des cadeaux alors je sais pas du tout ce que j'ai au niveau des cadeaux on a des maïs nooks oh ça c'est des abonnés qui m'ont donné des maïs nooks vous êtes les meilleurs les gars pour les chasses à l'habitant franchement ça me fait très très plaisir je suis super heureuse d'avoir tout ça au niveau des fleurs donc tout mis sur la plage donc j'avais pas beaucoup de fleurs de ouf j'avais surtout ce qui était Jacinthe Jacinthe ou Jacinthe je sais pas donc voilà plutôt ce qu'il y en est de tout ça donc au niveau des fleurs ouais pas vraiment vraiment ouf j'ai tout mis sur les plages très important après ce qui est très important aussi à noter c'est que vraiment j'avais aussi pas mal de bus donc j'ai demandé à des abonnés de venir en mon aide et voilà elle m'a piqué mon arbre Aywenn t'a piqué mon arbre angoisse non mais vraiment les gars j'avais même pas vu j'ai clairement une coiffeuse non mais vraiment je plains ma petite coiffeuse qui est toute seule ça me fait de la peine ah j'avais même pas vu attendez j'ai pas ah non ah non j'ai pas mon lance-pierre parce que j'ai un ballon ici c'est très dommage mais bon tant pis pas mal de buissons effectivement je vous avoue j'ai un peu de toutes sortes et toutes traces de buissons puisqu'une aide est plus claire elle est plus foncée donc on a un beau palmarès au niveau des buissons je suis plutôt contente de ça parce que ça a pas mis non plus trop de temps en vrai j'ai dû mettre peut-être deux heures trois heures à raser entièrement mon île ça prend même pas mal de temps mais à la fin bah je vais pouvoir recommencer comme je le souhaite donc au niveau des pierres et tout je vais pouvoir tout casser ça c'est cool je sais je crois pas que j'ai runard aujourd'hui sur mon île pas du tout et tant mieux puisque je ne peux pas entendre parler de celui-ci je... oh non ça gâche vraiment tout bon sinon on va quand même se mener du remodil parce que c'est un minimum important selon moi d'un peu tout détruire pour faire un truc ce qui est intéressant dites-moi en commentaire si ça intéresserait que vous fasse un tuto comment bien débuter sa nouvelle île dans Animal Crossing ou un truc comme ça parce qu'en ce moment il y a plein de gens qui recommencent leur île il y a une nouvelle hype qui se crée ça c'est cool donc voilà je crois que c'est des fossiles que j'ai ici ça on aime bien ça on aime bien mais bon là n'est pas le sujet ça on va y retirer hop là en vrai il n'y a pas vraiment mais pourquoi pourquoi tu chantes pourquoi mes habitants ils chantent comme ça sans raison je ne comprends jamais ça aussi il faut regarder parce que honnêtement ça gâche tout genre quand t'as juste un bout de remodile comme ça avec ton autre rocher donc on va prendre une échelle je sais même pas si j'ai des fruits j'ai pas de fruits et c'est sûr ah si j'ai un cocktail mon cocktail il fera largement l'affaire pour me donner des forces en plus un smoothie sourire ça se mange pas ah si ça se... oh j'ai eu peur glou 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 2 plus 2 c'est déjà bien hop là et ensuite donc on va prendre la petite pelle et on va éclater le rocher parce que c'est un peu le but de la vidéo oh ah 8000 mais c'est énorme je sais que ça me fait il me dégoûte donc on va reprendre la échelle s'il vous plaît monsieur et madame en vrai au niveau des étoiles je pense honnêtement que je dois être à 3 étoiles je vous explique j'ai rasé mon île y'a plus de fleurs y'a plus de... y'a plus rien honnêtement y'a plus rien sur mon île donc comment vous voulez que j'ai plus que 3 étoiles si j'en ai 2 je me vexerai pas même si Marie honnêtement mais bon j'ai clairement 3 pelles sur mon île c'est n'importe quoi il faudrait que je fasse expertiser tous ces petits bouts là c'est n'importe quoi alors alors je... ah 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 voilà alors petit croco je ne l'ai jamais parlé il va se demander t'es qui toi ? Mariole à quel moment on m'appelle Mariole ? tu vois je préfère laisser mon corps souffler ouais si tu veux si tu veux croco ta vie est cool mais on s'en fout alors voilà est-ce qu'il y a des nouveautés ? je crois pas que j'ai de grandes nouveautés je t'adore merci Juju nous avons Ayoane qui m'écrit je t'aime oh la drama la villa les gars drama la... mais Phil pourquoi on fait drama la villa les gars ? par contre ils sont super synchronisés c'est super drôle mais pourquoi tu t'énerves ? alors là franchement c'était vraiment injuste de sa part oh non je vais pas oh la la oh la la oh la la c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça va bien se passer il ne s'est sûrement pas rendu compte oh non c'est trop triste ils se sont déjà calmés pourquoi il y a des dramas comme ça sur mon île mais tout ça non mais ils étaient nervés il y a 10 secondes ils sont copains on est où ? enfin ok tant mieux bref on va demander combien j'ai d'étoiles je comprends pas mes habitants ils sont un peu bizarres au niveau des étoiles on va demander à la petite Marie on estime 3 étoiles parce que si j'en ai 4 je ne comprendrai pas je n'ai plus un sur mon île il n'y a même pas de fleurs donc la réputation de l'île sachez que je suis déjà allée à plus de 4 étoiles j'avais pas les 5 parce que j'avais pas assez de meubles et j'ai jamais personnalisé mon île comment on voulait avoir 5 étoiles la réputation de l'île honnêtement 3 étoiles on m'a rapporté que certaines choses non mais à quel moment mon île c'est le bazar non mais c'est comment ça comment ça c'est difficile de circuler il n'y a rien mais je comprends pas mon île parlons d'un résident non on va éviter de créer des dramas parce que déjà entre Savannah et Phil j'ai compris que 2-3 petites tensions je comprends pas trop écoutez je ne comprends pas trop c'est-il au niveau des destritures pas grand chose de ouf au niveau des articles phares on est quoi on est en... c'est pas du tout s'il y a des articles oh j'ai 15 000 maïs nooks quand même franchement je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau maïs nooks on est plutôt des stars c'est vrai donc on va échanger des maïs nooks compte des trucs cools ça serait pas mal l'ABC de peinture corporelle j'ai jamais acheté ça je pense que je vais l'acheter parce que j'ai quand même 15 000 maïs nooks et sinon ils me servent à rien on va essayer de débloquer tous les trucs de base donc tout ce qui est couleur de peau de cheveux tout ça mais je crois que j'ai à peu près tout au niveau des mimiques j'en ai pas mal je pense ça c'est cool donc j'ai appris les toutes nouvelles couleurs de peau donc je crois que c'est la couleur de bleu blanche violet verte enfin vraiment des couleurs très fantaisistes qui n'ont aucun rapport genre comme ça pour Halloween j'en ai déjà on va échanger les maïs nooks on va acheter ça aussi je sais même pas je crois que c'est pour les motifs perso et avoir des genre créer des robes des trucs cool donc quoi pas il faut avoir le Nintendo Switch heureusement j'ai le Nintendo Switch Online sur cette Switch qui est une très bonne nouvelle parce que avant je ne l'avais pas parce que je ne pouvais pas ah c'est cool nickel motif personnalisé au moins ça c'est débloqué et je crois qu'il manque un dernier truc à débloquer que je n'ai toujours pas fait c'est à dire les motifs perso et je crois qu'il y a un autre truc c'est conseil motif perso ça coûte cher en plus au niveau du nook shopping alors je pense qu'il y a des articles fards articles spéciaux ah là pour la fête des mers c'est bientôt la fête des mers le bouquet est tellement beau après il y a tout ce qui est Mario je ne crois pas que j'ai scanné les nouveaux motifs enfin les nouveaux trucs sonnerieux ça je n'ai pas encore fait un bouquet pour la fête des mers qui est donc le 3105 ok ok Nintendo Switch les petits maracas quoi pas bon après il y a un vraiment intéressant oh ça c'est cool en soi je pense qu'on a déjà pas mal de trucs pour aujourd'hui ça c'est cool j'ai un invité au camping c'est vrai j'avais complètement zappé j'ai vraiment peur de savoir qui c'est si c'est un habitant cool on le prend si c'est un habitant pas ouf on le prend pas bon je sens qu'il va surtout pleuvoir sur mon île comme on peut le voir parce que le temps est en train de changer alors il faut que j'aille camping where is it je connais pas du tout mon île depuis qu'elle est rasée comment voulez-vous mais en vrai je pense qu'il faudrait que je place ma maison un peu tu vois genre centre pour faire voir comme quoi ma maison c'est un truc de riche et tout parce que c'est tropical royal il faut les tropiques après je pense que j'ai surtout m'inspirer de trucs Pinterest parce que Pinterest c'est la vie il n'y a que des trucs trop jolis là-bas mais bon moi j'ai pas encore ce talent j'ai plein de meubles qu'il faudrait que je fasse voir j'ai aussi créé un coin sur ma maison oh venez attendez on va faire les boutiques la belle tenue bon je pense qu'il faut que je retire mon remodule parce que là la petite laillette elle va pas être contente tu as quelque chose à essayer bah oui ah nickel bon tu m'enlèves le remodule alors alors qu'est-ce qu'on va essayer comme tenue la tenue de pluie il va pleuvoir sur mon île oh j'allais dire ça fait tropical pas du tout ça fait bien royal ah vous voyez ça c'est des trucs de riches ils sont tous dans leur petit polo comme ça ça j'aime ah elle est trop belle la jupe pleurale est magnifique vraiment magnifique bon ça ça fait la tenue pas ouf mais ça j'avais jamais vu mais elle est magnifique pas vraiment crème oh ça c'est beau les petites lunettes de soleil comme ça oh oh my god oh mon dieu oh mon dieu oulala c'est quoi cette tenue de dindin non mais bon je pense que mes lunettes de soleil sont plus jolies et niveau du haut ça c'est joli mais c'est pas vraiment dans le thème oh mais c'est toujours pas dans le thème en mode gilet jaune c'est pas vraiment le lieu les gars en vrai en vrai je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau des chaussures je n'ai oh ça ça fait ça c'est joli ça les moccasins ça on aime bien je pense que je vais partir sur ça parce que c'est plutôt pas mal et je sais que j'ai une tenue un petit haut qui peut grave bien rentrer dans le thème donc on va pas du tout hésiter on va le mettre donc je vais vous présenter tous mes motifs qui proviennent de Pinterest n'hésitez pas à la rejoindre sur Pinterest c'est Sharon Cherry c'est là où il y a tous mes motifs donc au niveau des hauts alors il me semble que j'avais un petit haut qui rentrait grave bien dans le thème je crois que c'est ça pas du tout pas du tout Sharon c'est pas du tout ça 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 rentre bien dans le thème tu vois celui-ci il est plutôt pas mal je pense que je peux rentrer dans le thème je crois que j'ai aussi le haut est-ce que celui-ci c'est non c'est pas qu'un haut bon tant pis mais je crois que ça c'est un petit haut pas mal bon je crois qu'au niveau de la peau ça le fait pas trop on est plutôt pas mal les gars oui on est plutôt pas mal on va dire ça je crois qu'il y a un décalage de teinte de peau mais c'est pas grave au niveau de l'habitant je ne sais pas du tout sur qui on tombe j'espère que c'est un habitant tropical imaginez je tombe sur Sivet parce que j'ai passé trois heures à la voix je ne l'ai jamais eu à la place j'ai eu donc on prie ah non 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 bon attends c'était Neferti Ramsès bah il va bien dans un thème Egypte antique mais Ramsès en plus son oeil genre je ne sais pas vous moi Ramsès et Croquette quand j'étais petite terrifiée ah non je tombe sur un énorme même dans Animal Crossing je suis dégoûtée ça me dégoûte sinon à l'arrière on va aller à la boutique Melly Mello parce qu'il faut que je j'achète des trucs pour avoir l'évolution de la boutique sachant que je n'ai absolument pas du tout de clochette sur moi et je pense que ne va me plaire mais bon parable on va être dans le déni oh le petit miroir comme ça il est vraiment pas mal je ne sais pas combien ça coûte je ne pense pas que ça coûte très très cher puisqu'ils sont allez on va le prendre en plus on peut le personnaliser en rose donc la couleur va être pas mal au niveau des achats qu'on peut faire ici j'espère qu'il y a des trucs intéressants je l'espère bien rien d'intéressant ah si ça non ça je n'ai jamais acheté bien débuté la cuisine tiens est-ce que je peux l'acheter voyons voir son prix ah ça on va l'acheter ah nickel j'avais jamais acheté le truc pour faire la cuisine dans Animal Crossing enfin je vais pouvoir en faire parce que je ne sais pas j'ai jamais pris le temps d'acheter alors que c'est un truc basique comme ça je vais pouvoir crafter des objets de bouffe et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pas mal pas mal au niveau des utensils de bouffe ça on a tout la recette du bonheur ah nickel ça ça c'est cool j'ai enfin débloqué le truc ah mais je ne pourrais aller je pense qu'il faudra aussi que je débute le DLC puisque je n'ai jamais commencé donc le DLC c'est Animal Crossing Happy Home Paradise qui je rappelle coûte 25 euros oui oui je sais c'est un rêve à voir mais en vrai comme ça tu peux personnaliser plus ton île sur l'horizon c'est tout donc c'est pratique qu'est-ce que je voulais faire avoir un avenir ouais je sais bon je vais voir si je peux commencer le DLC je ne sais pas s'il faut avoir 5 étoiles ou un truc en quota minimum je ne pense pas en vrai ah là là allez hop allez au travail je n'ai jamais commencé le DLC je me souviens même plus sans travail tu peux embarquer immédiatement bah let's go je ne sais pas du tout ce que ça va donner balistette Charline c'est la première fois que tu survoles le coin il y a plein de jolies petites ouais c'est bon on arrête de parler ok ok Rodrigue pas de soucis pas de soucis pas de soucis pas de soucis ok 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 je vois bon on va commencer le DLC ensemble oh mon dieu c'est comme dans le trailer j'adore oh mon dieu oulala oulala c'est trop étrange et d'accord les procédures habituelles je me souviens même plus du DLC je crois qu'au début on a une habitante je crois que c'est un si je dis pas de bêtises l'éléphant Héloïse je m'en souviens dans Animal Crossing Happy Home Designer sur 3DS c'était Mirza je crois qu'on a aussi genre même pas 8% de chance que ça soit la moufette je sais plus son nom oui enchanté Gracien il est trop mignon oh il est trop beau regardez-moi cette beauté il est trop mignon franchement Gracien c'est ah il est trop mignon je suis en train de développer un nouveau crush il est trop beau il est trop beau regardez-moi Lou comme elle est belle je t'attendais justement et un grand merci à toi Gracien Gracien, Mentin et Lou de souvenirs parce que je vais pas tout le temps sur le DLC mais je sais que le DLC c'est un trop cool que je vous conseille à avoir vraiment si vous commencez Animal Crossing vous savez pas trop comment faire de la déco bah au moment vous vous entraînez comme ça et ce serait chouette pas obligé d'avoir des cartes amiibo je répète hein vous bougez mais au moins si vous voulez faire la maison d'un habitant particulier vous utilisez vos amiibo et ça en lutte il y a Mentin mon responsable ok ok et si quand on travaille c'est l'uniforme ah oui je crois il faut avoir une certaine tenue vestimentaire bon comment on travaille madame tu n'as pas trouvé ton uniforme ok on va les changer parce que là on dirait vraiment une grosse touriste ça n'a aucun sens au niveau de l'uniforme elle a dit que c'était là non prenons les affaires pour un uniforme là je peux créer ma tenue d'uniforme oh ça c'est vraiment une belle chômeuse là on se croirait dans la fée clochette c'est nickel je suis un petit anana non allez entre nous entre nous les gars je sais pas si je suis un personnage de sombre en fait ça n'a aucun sens la petite robe comme ça elle est vraiment pépite oh elle est vraiment jolie je pense en vrai que je vais garder cette idée de mettre un anana parce que c'est drôle avec des lunettes avec des chaussettes fantasy est-ce que là on serait pas mal les gars en tant que touriste professionnel je pense que l'on peut valider cette petite tenue ça n'a aucun sens oh ça te va à merveille bien sûr bien sûr loup arrête de mentir oh c'est la petite Héloïse il me semble donc j'ai vraiment l'habitante de base au début elle est aussi jaune que moi c'est parfait mais quelle adorable ohlala mais y'a pas à mentir comme ça vraiment arrêtez de mytho quand tu auras fini pas de soucis pas de soucis c'est cute c'est mignon j'adore let's go les gars y'a ma voisine qui me fixe oh elle est trop mimi regardez-moi ça elle est trop chou en plus là il y a le petit cocktail et tout pas mal ça date le DLC alors là je vais pouvoir choisir ok il faut que ça c'est une ok ma tanière de l'école oh mon dieu ma phobie ma tanière de lecture let's go bon les gars c'est parti pour faire un peu de déco donc là on a tout ce qui est des meubles je crois pas que je puisse vraiment beaucoup personnaliser ouais vraiment on est au tout début donc je veux vraiment que d'aller en monnaie ok bon c'est un petit challenge donc je dois absolument utiliser ça ok conseil villa de loup t'inquiète je gère moi je suis une pro en déco oh je gère rien alors au niveau des tapis du sol je pense qu'on va plutôt partir sur quelque chose de plutôt pas rose comme ça oh celui-ci il est joli ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien au niveau du mur petit mur comme ça il est sympa ah celui-ci aussi il rapporte vraiment un petit cachet j'aime bien au niveau des meubles parce qu'il faut des meubles allez pouf comme ça basique j'ai évité de mettre du rose c'est pas le moment charyne peut-être en jaune vu qu'elle est jaune la madame donc on va mettre des poufs jaunes ah j'espère qu'elle va aimer mettons un petit pouf guive un peu comme ça en brun venez on lui crée un petit bureau je pense que ça peut être une très bonne idée pourquoi il y a un avion ? oula mais bonjour d'abord ça en mur range oh ça j'aime bien eh ça ça rentre parfaitement dans le thème c'est cool ça on va mettre une petite pile de livres ça c'est validé sachez que je ne suis pas du tout une pro en décoration donc merci de me respecter les gars je sais pas vraiment décorer du moins par rapport à certains je n'ai pas un CAP architecture hop là je vais mettre voilà ça c'est bien un ici et un ici et si on mettait une grande table oh en marron clair eh elle rentre bien non ? en bois naturel et franchement les gars on va lui mettre ses petits livres qui sont donc ici non trop rose hop elle aime bien la mode donc on va lui mettre un petit truc de mode ici encore des livres et donc voilà ce qu'il y en a au niveau de la déco je pense que c'est plutôt pas mal dites moi en commentaire si vous vous aurez mieux ou moins bien que moi on va aussi changer sa petite tenue parce que là ça va pas du tout madame un peu de ok 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 oh oh non c'est vraiment ridicule et bah on est pas mal honnêtement je pense que pour l'intérieur on est vraiment plutôt pas mal ça c'est qu'il y a un meuble que j'ai pas utilisé allez hop tout est prêt honnêtement les gars je suis trop contente du résultat pour la petite maison c'est plutôt pas molle c'est pas ouf mais c'est pas non plus nul donc on est déjà sur quelque chose de plutôt intéressant oh c'est trop mignon avec le petit gratien te revoilà alors comment ça s'est passé une première cliente au poil à poil comment ça mon ref ? vraiment ouais en vrai ça s'est bien passé je pense j'espère peut-être qu'elle me déteste et que sa maison est immonde et personne va me dire que c'est beau bref en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu merci beaucoup de l'avoir regardée en espérant que vous ayez un peu mieux compris le DLC on a fait un peu de déco on a un peu avancé Grenadille on a fait une petite routine bref cette vidéo était complètement complète ça c'est cool j'espère vraiment que mes projets pour mon île bah ça va vous plaire on espère l'île soit belle parce que ça c'est un peu mon objectif principal en espérant vraiment que ça vous plaise ce genre de let's play dites moi en commentaire si ça vous intéresse si vous voulez plus de vidéos de ce style quant à moi on se retrouve tous les et mercredis à 16h50 pour une prochaine vidéo n'hésitez surtout pas à me suivre sur tous mes petits réseaux qui sont en description et sur mon insta ça me ferait trop plaisir sur ce rendez-vous dimanche à 16h50 pour une prochaine vidéo tchats mon c'était Chahine Chérise bisous bisous